On est quand même assez loin du territoire de Féligny. Pardon ? On est assez loin du territoire de Féligny, là ? Pas vraiment, non. Non, parce qu'en fait, justement, je trouve que c'est des univers parallèles. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils ont eu une relation épistolaire, peut-être pas très approfondie, mais ils étaient en symbiose. Tant et si bien que Féligny, ce qui était rare de sa part, a quand même pris sa défense quand il a été emprisonné. Et je trouve qu'il y a même une correspondance poétique entre... Quand Paradjanov a réalisé Sayadnova, c'était dans les années 69, au même moment où, à quelques milliers de kilomètres, Féligny réalisait Féligny Satirikon, justement. Et ils ne se sont pas du tout concertés. Et si on compare les images, il y a des scènes, on dirait, qui ont été réalisées par le même réalisateur. Parce qu'en fait, il y a souvent le regard caméra chez les deux, ce qui est rarissime au cinéma. Et puis, vous savez également que c'est plus ou moins Féligny qui a demandé à Marcello Mastroianni d'aller le rencontrer, d'aller rencontrer Paradjanov à Tbilissi. Pour répondre à cette question, je suis quand même obligé de revenir sur le fait que j'ai écrit une thèse sur Federico Fellini, que j'avais rencontrée à plusieurs reprises, etc., qui est devenu un livre qui s'appelle Fellini à rêve une vie. Et c'est un peu ce déclencheur qui a fait, je me suis dit, mais Fellini a des enfants. Il n'avait pas d'enfants dans la vie, mais il a des enfants. Et ces enfants-là, à mon humble avis, c'est surtout Emir Kusoritsa, Woody Allen, qui a quand même une grande référence et qui a adoré Fellini, et également, disons qu'avec des restrictions, Pedro Almodovar. Puis après avoir écrit ces livres-là, je me suis dit, mais il y a quand même quelqu'un que j'oublie. Et ce quelqu'un-là, je n'arrivais pas à trouver son nom. Et il a suffit que j'aille au festival de cinéma de Labrico à Erevan, en Arménie. Puis après, j'ai été invité par Anna Kondo, qui est une réalisatrice américano-arménienne, qui tournait un film en Arménie, avec Alexandra Stewart d'ailleurs, et j'y ai passé un mois. Et là, j'ai visité le musée de Erevan, sur Sergei Paradjanov. J'ai vu toute l'œuvre qu'il a fait, notamment les collages, quand on l'a empêché de réaliser des films. Et c'est là que je me suis dit, c'est lui, ce n'est pas vraiment un enfant, parce qu'il avait à peu près le même âge. Mais c'est lui, c'est lui la clé, finalement, c'est lui la clé. Je n'avais pas le courage, en fait, de commencer ce livre. Et je ne suis pas assez spécialiste du cinéma, disons, soviétique au sens large, pour l'écrire tout seul. Donc j'ai commencé, j'ai galéré, je dois avouer que j'ai galéré. Et puis les gens que j'avais rencontrés en Arménie, et qui sont certainement dix fois plus, comment dire, savants que moi sur l'œuvre, de toute façon, du cinéma soviétique en général, et de Paradjanov en particulier, je leur ai demandé s'ils ne voulaient pas participer. Et voilà qu'ils ont dit oui. Et surtout, alors, un que je remercie aussi au passage, enfin je les remercie tous, mais c'est aussi Serge Abedikian. Serge Abedikian qui a tourné et joué le rôle de Paradjanov, donc dans le scandale Paradjanov. Alors, moi j'essaie de me rassurer en me disant que les jeunes ne peuvent pas avoir vu tous les films, évidemment, quand on a 18 ans. Déjà, on est très tenté par les blockbusters ou les comédies à la française, c'est leur droit. Comment on peut dire qu'à 18, 20 ans, on a pu voir tout ce qui a été fait, les milliers, millions de films qui ont été faits depuis plus de 100 ans. Donc, mais en fait, si on revient sur Paradjanov, je crois que c'est qu'il y a un autre problème, comme on verra avec German, par exemple. C'est que ce sont des réalisateurs de l'époque soviétique. Bon, alors, à l'époque soviétique, il n'y avait pas 36 solutions, soit on faisait du cinéma de propagande, soit on était dissident. Et quand on était dissident, évidemment, comme Paradjanov, on trouvait tous les moyens pour vous empêcher de créer, parce que justement, ça gênait le régime. Alors, est-ce que c'est pour ça que Paradjanov a été oublié ou est-ce que parce que c'est un cinéma trop difficile aussi ? Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Bon, si on prend un film comme Sayat Nova, qui a toute une histoire, bon, on ne va pas s'étendre, il suffit de lire le livre. Bon, c'est un film quand même qui a été à l'origine de la condamnation et de l'emprisonnement de Paradjanov pendant des années. Puis le fait qu'il n'ait plus jamais pu faire de cinéma, sauf après, au début de ce qu'on a commencé à voir, à entreapercevoir, la perestroïka. Donc, il a pu recommencer à faire des films, mais un peu sous tutelle. Donc, c'est un cinéma quand même qui n'est pas facile, parce que d'abord, c'est un cinéma qui est contre, enfin, qui s'oppose au cinéma officiel soviétique. Deuxièmement, c'est un cinéma qui est localisé dans le Caucase. Ce n'est pas nécessairement que l'Arménie. Et en plus, c'est un cinéma qui raconte des histoires, mais presque sans parole. Et c'est un cinéma qui est complètement esthétisant. Donc, on pourrait à la limite le classer, moi, je n'aime pas mettre les choses dans des tiroirs, mais des cinémas expérimentaux. Les gens connaissent Andy Warhol. Pourquoi ne connaîtrait-il pas Sergei Paradjanov ? Andy Warhol était un grand communicant, alors que Sergei Paradjanov, en fait, c'était un compteur. Ce n'est pas la même chose. Tous les problèmes qu'il a connus dans les années 70-80, je me souviens très bien au moment de la sortie des chevaux de feu qui a été distribuée à Paris. Je me souviens, il a été donné au Balzac. Ce n'est pas rien quand même, dans des grandes salles, parce qu'il y a eu tout ce soutien, puisque c'était au moment où on commençait à parler de l'homosexualité de Sergei Paradjanov, mais pas que ça, du fait qu'il était un dissident. Enfin, on pourrait presque le comparer à un voleur qui vendait des icônes, il trafiquait. Son père était antiquaire. On le soupçonnait même d'avoir des diamants et puis de pouvoir financer ses films avec ses diamants. Enfin, il y avait plein de légendes qui se racontaient autour et sur lui. Et il y a eu toute cette pétition de Rossellini à Fellini, en passant par Visconti, et puis bon, des Français, quelques-uns sans doute, qui ont signé des pétitions pour qu'on le sorte de prison. Et c'est d'ailleurs Aragon qui est allé à Moscou. Pas pour ça d'ailleurs, il n'y allait pas pour ça. Je crois que c'était Brezhnev à l'époque. Il a rencontré Brezhnev, il a dit que ça commence à faire du foin, cette histoire de Paradjanov. C'est un peu grâce à ça. Et puis certainement parce que dans les années 70, je ne sais pas si ça rendait compte d'ailleurs, les soviets, que le vent était en train de tourner. Bon, bref. Alors l'idée, vous me posez l'idée de... J'ai peut-être fait une digression. L'idée, c'est vrai qu'on ne se réveille pas le matin en se disant « Tiens, je vais écrire sur Paradjanov ou sur Marcel Carnet. » Donc c'est parce que c'est quelque chose qui est en gestation depuis longtemps. Donc déjà, il y a eu ces chevaux de feu. J'avoue, quand je l'ai vu, j'étais très jeune, je n'ai pas compris grand-chose, à part que j'ai été saisi par la beauté des images. Puis il y a eu, au centre Pompidou, à Beaubourg, je ne sais pas le nombre d'années, je dirais une bonne quinzaine d'années, il y a eu la fameuse exposition Jean-Luc Godard. Et il y a eu une, parce que ce n'était pas des salles, il y avait un coin de l'exposition où Godard avait décidé de passer en boucle un extrait de Sayatnova, de Paradjanov, où on voit des pieds de femmes kurdes, parce qu'il disait qu'il n'y avait rien de plus beau que les pieds des femmes kurdes, en train de laver des, oui ce sont des images poétiques, en train de laver des tapis, et elles avaient des bracelets aux pieds en argent. Cette scène, je ne sais pas pourquoi, m'a appré. Donc du coup, j'ai vu le film, voilà. Et puis, il se trouve que la vie, ce n'est pas à partir de là que j'ai dit que je vais faire un livre sur Paradjanov, mais que la vie vous réserve des surprises, heureusement agréables, quelquefois, souvent même. Et il m'est arrivé d'être invité à ce festival de Erevan, mais ça j'en aurais déjà parlé. Et c'est à partir de là, après avoir vu le musée, je me suis dit mais il faut, c'est un peu prétentieux de ma part, il faut faire connaître Paradjanov au français. C'est-à-dire aux personnes qui au moins passent dans la rue Victor Cousin et qui le voient dans la vitrine. Merci. 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 Merci.